Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un jeu assez particulier, j'étais un petit peu curieux. Donc Gamesplanet m'a fourni ce jeu en avant-première depuis le mois de décembre, je l'ai. Il sort le 4 février, il est disponible sur PC, Playstation 4, Xbox One, 3DS, iOS et Android. Et PC, je crois que je l'ai déjà dit. Donc c'est un jeu vraiment assez... Enfin je me suis dit au début, ouais, pourquoi pas. Et j'ai été plutôt étonné positivement. Parce que le jeu est assez intéressant. Donc c'est Agatha Christie, The ABC Murder. Donc c'est tiré du livre Agatha Christie, qui porte le même nom. Enfin d'un des livres, parce qu'il y a eu plein de livres d'enquête d'Agatha Christie. Si vous ne connaissez pas Agatha Christie, c'est une femme qui écrit des livres. Ou qui écrivait, je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle est décédée, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très très vieux comme histoire. Et du coup, ils ont sorti un jeu récemment. D'ailleurs il y a eu un jeu qui était sur la même histoire, qui était sorti sur DS il y a très longtemps. Mais là ce n'est pas du tout le même. Mais l'histoire doit être la même normalement, vu que c'est tiré du même livre. En tout cas, hop, on passe au bouquin. Au bouquin, au jeu. D'accord, Catboy. Donc Catboy est parti se laver. Il y a Kels, Curiosity, Pumpket et Nightmare et Arkane. Merci à vous d'être là les gens, ça fait plaisir. Et donc le jeu se présente comme ça. Donc vous pouvez voir que déjà l'interface du jeu est plutôt sobre, plutôt sympa. Pour ce qui est des options graphiques, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse carte graphique pour faire tourner ce jeu au maximum. Vous pouvez voir que d'ailleurs on n'a pas beaucoup de choix au niveau des graphismes. Mais franchement, le jeu est plutôt propre. Alors je ne sais pas quel budget ils avaient pour ce jeu. Mais voilà. Donc merci à Gamesplanet. Et puis comme d'habitude, dans le lien, dans la description, vous pouvez acheter le jeu sur leur boutique moins cher. Et voilà. Et vous allez voir, le jeu, il y a la VF dedans. Et une bonne VF. Parce qu'on en a eu des mauvaises, mais celle-ci est bonne. Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot. Vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc. Signé ABC. Donc, c'est un jeu un petit peu comme Elle est Noire. Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Jap au courant. Mais il y a des jeux Columbo Arcane. Donc, ouais, ça me fait penser beaucoup à Elle est Noire. Donc, c'est un jeu d'enquête. Donc, on va enquêter sur des meurtres, principalement. Et donc, j'ai déjà terminé les deux premiers chapitres hors ligne, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va faire au moins le premier chapitre. Donc, un live d'une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Et à la fin du live, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce jeu. En tout cas, vous pouvez voir que graphiquement, il n'est pas vilain. C'est ici, Poirot. Le meurtre a lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Handover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Jap. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. C'est Arcane le coupable. Il a tué quelqu'un avec sa canette de bière. Donc, les chargements sont plutôt courts aussi. Il n'y en a pas non plus des masses. Donc, pour le moment, notre but va être de discuter un petit peu avec tout le monde. Je joue avec la manette. C'est aussi jouable au clavier et à la souris. Ne traînons pas, Poirot. Jap doit nous attendre. Allons voir Jap. C'est sûrement l'inspecteur. Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse. Mince. Alors, on n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui. On est dans la vieille époque. Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Ça parle un petit peu comme des petits bourgeois. Celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire ? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. Hum, à quelle heure ? Je vais vous dire ça. Alors là, on doit l'observer pour voir ses réactions, pour voir s'il est stressé ou quoi. Alors, trouvez trois indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Donc, Poirot qui est notre personnage. Jeff serait-il détendu ? Qui n'a rien à voir avec le Login. Alors, cherchons les indices. Alors, pour savoir les indices, en fait, il faut juste... Quand vous êtes sur le point de trouver un indice, il y a une espèce de zoom qui se fait. Et donc, il faut rester dans la bonne zone. Pour que notre personnage inspecte, en fait, son homologue. Eh bien, Poirot, vous nous aviez habitués à jauger les gens plus discrètement que ça. Ouais, ça va. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a ? Quel est le troisième truc ? Alors, je l'ai fait sans avoir de soucis quand j'étais hors live. Eh bien, Poirot, vous nous aviez habitués à jauger les gens plus discrètement que ça. Touche-le les couilles. Eh, malheureusement, tu vois, j'essaye. On ne peut pas, quand même. Désolé. Sans doute cravate, est-il bien fait ? La merde ! J'ai jamais eu de soucis, euh... Chapeau fièrement levé. Ah, léger sourire, ok. J'ai eu que 187 images de perdues, mais c'est peut-être parce que je viens de passer en 4G+. Le dernier client à voir que Madame Hacher en vie est sorti à sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose. Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Hacher ? La cinquantaine, marié mais séparé, pas d'enfant. Le mari ? Ah, Franz Hacher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Dire que c'est trop évident, on va dire que c'est trop évident. Et recalé. Vous ne croyez pas ? Vous aimez les complications, pas vrai ? Eh bien cette fois, vous en serez pour vos frais. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime ? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, poireau. Donc voilà, le jeu, je vous rassure, n'est pas basé que sur ce gameplay. Il va y avoir des petites énigmes qui sont plutôt très variées d'ailleurs. Par contre, c'est la première fois que je joue à la manette. Quand j'ai essayé le jeu, j'ai joué au clavier souris. C'est un peu bizarre de jouer à la manette pour moi. Non, ce n'est pas du tout du tell-tale, Catboy. Pas du tout. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. Le nom du studio, je ne m'en souviens plus. Le corps est masqué par le comptoir et est invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Mme Hacher s'était absentée. Je l'ai tweeté en plus tout à l'heure, le nom du studio de développement. Là, je ne m'en souviens plus. Donc, comme vous pouvez voir, à gauche, on a une petite paire de lunettes. Donc 3 sur 5, c'est le nombre d'indices qu'on doit trouver sur cet écran-là et pas dans la pièce. Bien que sur cet écran-là. Donc 4 sur 5. Donc le jeu est plutôt accessible. Ce n'est pas un jeu où vous allez galérer. En tout cas, dans les premiers chapitres, ce n'est pas un jeu qui va vous donner du fil à retordre. Peut-être que plus tard, ça va être le cas. De toute façon, quand vous êtes bloqué, on peut avoir des indices. Vous voyez ici, il y a utilisé un indice. Je n'en ai jamais utilisé, donc je ne sais pas trop ce que ça fait. Si vous voulez, en fin de live, on pourra l'essayer. Mais pour le moment, je n'ai pas envie d'en utiliser ces fameux indices. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Arkane, ce n'est pas vraiment le style Telltale. Telltale n'a pas inventé ce style de jeu. Tu regardes les Run Away, par exemple. Il y a aussi un live d'un jeu de mon enfance que je vous avais fait sur un bateau au pirate avec des morts vivants. C'est aussi un jeu du même style. C'est juste que Telltale a fait en sorte que ce jeu soit plus reconnu. Il y en a des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Enfin, ouais, c'est revenu à la mode, on va dire, grâce au jeu Telltale. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé le style. Enfin, le genre. Pas du tout. Donc, des objets cachés... En gros, là, il nous explique que voilà. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur. On peut faire tourner l'objet pour regarder s'il n'y a pas des indices, etc. Et là, on va avoir une première énigme, si je me souviens bien. On doit activer ça. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Non, je ne veux pas quitter. Il faut peut-être faire la touche 5 avant. Normalement, voilà. Je suis en train de chercher le bouton pour zoomer. Attendez. Je cherche à la manette quel est le bouton pour... Ah, là, c'est écrit en plus. LT. Si je ne lis pas, en même temps... Je ferai mieux d'examiner le reste de la caisse enregistreuse. Voilà. Hop, on fait B, retour. Et on fait pivoter. On fait pivoter avec le stick gauche. Un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. Un léger claquement. Qu'est-ce que ça peut être, d'après vous ? Est-ce qu'on a déverrouillé l'accès à... Non, non. Interagir. Peut-être là, un truc à faire. Alors, je vous avoue que je ne me souviens plus trop de ce qu'il faut faire là-dessus. On va trouver. On va bien trouver. Vous n'en faites pas. Ça serait bête d'être coincé à la première énigme. Il se trouve, il faut juste que j'appuie sur le bouton Open. Tout bêtement. La caisse est bête d'argent, mais il y a quelque chose d'étrange. Alors... Quelque chose est caché en dessous. Alors là, ils disent d'appuyer sur 2. Mais je ne crois pas que c'est juste que ça. Voilà. Il faut que je trouve, donc... Donc, ça doit être 5, 2 et 8, peut-être. Parce que là, à droite, il y a un 8. On va voir. Il faut que je trouve le code. Non, ça ne doit pas être ça. Il faut que je trouve le code. Non, ce n'est pas ça. Il faut que je trouve le code. Donc, le code est sûrement à l'intérieur. C'est peut-être là-dessus, d'ailleurs. Non ? Quelque chose est caché en dessous. Ah, attendez. J'ai peut-être une idée. Euh... Ben non, il n'y a rien. Euh... Si vous avez des idées, les gens, n'hésitez pas à participer. Parce que là, il n'y a que quand je passe la main du personnage au-dessus de ça qu'on peut interagir. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? 5, 2... En tout cas, c'est bien 5. On est d'accord. Et il n'y a rien d'autre. Sur les côtés, ici, il n'y a rien. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc, ça termine par un 2. Ah non, ça termine par un 2. Donc, ça doit être 5, 8, 2. Plutôt. Je pense. Il faut que je trouve le code. À moins que le code... Il faut que je trouve le code. Je dois le trouver plus tard. On est parti pour galérer. Mais non, je l'ai déjà fait... Je l'ai déjà fait solo dans mon coin, celui-là. Peut-être que le code, je dois le trouver ailleurs. Mais normalement, je n'ai pas souvenir qu'il était ailleurs. Ah non, c'est 8. Ah d'accord, regardez. Il y a 3 tirés. Lui, c'est le 8. Après, c'est le 5. Et en dessous, c'est le 2. C'est facile. Il faut juste réfléchir un peu, les gens. Donc, c'est le 8, 5, 2. 8, 5 et 2. Et voilà. C'était simple. Il faut juste... Ne pas être idiot. Donc, on a la clé de l'arrière-boutique. Donc, on va pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas. Avant tout, je vais inspecter vraiment bien la pièce parce que ça va m'être utile après pour dire tous les indices qu'on a trouvés à notre homologue, à notre collègue. Ce n'est pas d'importe quel livre d'horaire de chemin de fer. C'est un ABC. Ah ouais, Arcane l'avait dit ? Au moins, j'ai trouvé tout seul. Il est ouvert à la lettre A. Oui. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. D'accord. Donc là, je ne peux rien faire d'autre. Est-ce que c'est du sang ? Un litre rouge suinte. Est-ce du sang ? Arrêtez, il a une tête là-dedans. Mais non, c'est des fraises, voyons. Ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Désolé, je n'avais pas vu Arcane. J'étais à fond dans mon enquête. Parce que d'habitude, quand je bloque sur un jeu, vous n'êtes pas du genre à m'aider beaucoup. Parce que là, c'est un jeu que personne ne connaît. Alors. Il y a un indice dans le coin. Où est-il ? Il est là. Les étagères sont bien rangées. Peut-être le journal est un indice aussi. Ok. Et y a-t-il un... Ah, je crois qu'il y a un truc dans le coin. Pas de trace sur le son. Donc, soit elle a été morte par surprise, vu que le mec est venu dans le dos, il l'a poignardé. Soit... Alors, Poirot, vous avez du neuf ? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins ? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose ? Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. S'il y en a qui n'aiment pas l'AVF, vous avez le choix de mettre le jeu avec les voix anglaises. Ou soit elle connaissait son agresseur. Exactement, Curiosity. Bon, en tout cas, on a accès à l'arrière boutique, parce qu'on a ramassé... La porte est fermée à clé. On a ramassé le budget. Alors, normalement, on doit avoir accès à l'inventaire. Je ne sais plus comment. Comment ça marche sur la manette ? La porte ? Oui, je sais. La porte est fermée à clé. Ah, voilà. C'est avec les croix directionnelles. Inspecter la chambre. OK. Les petites cellules grises. Ah oui, alors ça, c'est aussi un truc... Comment vous expliquer ? On va essayer de le faire. Je vais essayer de vous expliquer en même temps. Donc, en gros, avec les indices qu'on a collectés, on doit les placer dans les bonnes cases pour avoir le bon... Comment dire ? Pour savoir exactement comment ça s'est passé, en fait. En gros, c'est ça. Donc, comment expliquer la présence d'un alligateur ABC sur le comptoir ? Donc, l'indicateur, c'est le livre, en fait. Comment on peut expliquer ça ? Déjà, on peut mettre le livre. Voyons voir. On va mettre au pif. Vous voyez, ça ne fait rien. Ça ne marche pas. Donc, normalement... Comment faire ? Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Voilà. Il a été laissé par le meurtrier. L'assassin a délibérément laissé ce guide ABC en guise de signature. L'absence d'empreinte et le fait qu'il ait ouvert à la lettre A comme handover laisse peu de doute. Donc, plus 5 points d'égo. Alors ça, les points d'égo, je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas été assez loin dans le jeu pour savoir vraiment à quoi ça servait. Peut-être qu'on va le découvrir ensemble pendant ce live. Bon, là, je vous avoue, je suis un peu au pif. YOLO. Voilà. Il va un peu au pif. Voilà. Et il nous en reste encore un à faire. Allez, YOLO. Le mode YOLO fonctionne plutôt bien. Madame Hacher a été tuée sur place. L'absence de traces dans la boutique et la forme régulière de l'attache de sang l'indiquent sans ambiguïté. Ok, donc maintenant, je voudrais aller dans mon inventaire et utiliser la clé. Voilà. C'est vraiment bizarre de jouer à la manette. Le jeu est jouable à la manette, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que clavier-souris, il est mieux. Oh, du sang. Alice Hacher, saignait-elle du nez ? Peut-être. Donc, une photo de... Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Hacher. Les époux Hacher formaient un bon couple lorsqu'ils étaient jeunes. Après, je sais que ce style de jeu est assez particulier et qu'il ne plaît pas à tout le monde. Mais franchement, j'ai été plutôt étonné par la qualité. C'est surtout en fait au niveau de l'ambiance du jeu et l'aspect graphique qui est vraiment très propre pour ce style de jeu. Limite, je le trouve plus joli qu'un jeu telle-telle. Par rapport au dessin, tout simplement. J'y trouve beaucoup plus fin et je trouve ça mieux. Donc là, une autre énigme. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré sur celle-ci la première fois que je l'ai faite. Donc, j'espère que je vais moins galérer cette fois-ci. Ah voilà, nickel. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. La fleur en bois... Ah oui, d'accord, je l'ai mal mis. Normalement, je dois bouger la fleur en bois. Voilà, c'est ça. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, il faut que je la ramène tout au bout parce que j'ai mal mis celui-là. Alors, tout... Non, je suis pas bon là ? Bah si, je suis bon. Mais nickel ! Je suis entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déverrouillait. Nickel, j'ai pas galéré. C'est cool. C'est mieux que la première énigme. Donc, on a pas tout terminé normalement. Si, c'est bon. On peut l'ouvrir. C'est bloqué. C'est bloqué. Ah oui, il y avait un truc à faire avec ça, je me souviens. Saisir et déplacer. Ah oui, alors attendez. Je me souviens qu'il y avait un truc à faire, mais je ne sais plus quoi. En fait, il y a quatre petits boulons. Alors, lui, il regarde vers le haut. Je pense qu'il faut qu'il regarde tous vers la droite. Un truc comme ça, il me semble. Ou c'est peut-être tous vers l'extérieur. C'est soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, de toute manière. Alors là, il regarde tous à l'intérieur, sauf... Pourquoi il est comme ça ? Tout à l'heure, je l'ai bougé. Comment faire en sorte ? Ah ! On a entendu un mécanisme. Donc, ça se trouve, il faut juste que je les mette tous la tête vers le bas. Non. Attendez. Je pense qu'il y a un sens. Parce que là, lui... Attendez, lui, on ne va pas le toucher. Direction l'extérieur ? Non. Voilà. Donc, je n'ai pas trop compris. Je pense que c'est tous la tête vers le haut, peut-être. Voilà. Il y a vraiment plein d'énigmes différentes. Et ça, pour le jeu, je trouve que c'est un pari réussi. Parce que le jeu ne se répète pas du tout. Est-ce que je ne peux pas interagir avec ? La petite lettre, là. Qu'y a-t-il décrit ? Salut à lui. Welcome. Aujourd'hui, je trahis Coca-Cola. Je suis au Pepsi. C'est ça. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Les maigres économies de Madame Hacher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire. Mais couvriront largement les frais de ses obsèques. D'accord. Donc, elle était... Elle était... Pas endettée. Mais il y avait des petits soucis, quand même. Donc, 1 sur 2. Où est-ce que... Excusez-moi. L'autre indice doit être sur la bouteille. Des médicaments. Oui, on l'a déjà écouté ça tout à l'heure. Doit être sur la bouteille. Mais j'ai peut-être raté quelque chose. Voilà, j'avais raté ça. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien chez une femme aussi modeste. Alors... Je pense qu'on a bientôt fini avec cette pièce. Et donc, bientôt fini avec le premier chapitre. Alors, je ne sais pas si sur le jour, on enquête tout le temps sur le même meurtre. Ou si le meurtrier va tuer plusieurs personnes. Et donc, à chaque fois, on ira sur une salle du crime du meurtrier. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de monde qui regarde le live. Merci à vous les gens. Et puis, ceux qui sont sur le chat de Twitch ou de Box, etc. N'hésitez pas à venir sur le chat du site pour rejoindre tout ce que vous voyez affiché sur la droite. Donc, on se regarde dans le miroir. Ça augmente nos points d'égo. Pourquoi pas ? Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Oui, je me souviens aussi de cette énigme. Alors, je me souviens de ne pas avoir trop galéré. Alors, normalement, il faut la faire glisser. C'est bloqué. Attendez. Comment ça marche ? C'est bloqué. On ne peut pas... C'est peut-être de l'autre côté. Comment j'ai fait la dernière fois ? C'est bloqué. Oui, c'est bon. On a compris. Je crois qu'il y avait un mécanisme en dessous. Voilà. Il fallait commencer par en dessous. Voilà. Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Donc, maintenant, on a activé le mécanisme d'un côté. Et on doit faire ça ainsi de suite pour chaque côté, il me semble. Là, je ne pense pas. Là non plus. Ici, ça doit être ici. Vous pouvez voir qu'à gauche, là, il y a un petit enfoncement. Voilà. Nickel. Et à chaque fois, voilà, ça se débloque. Donc, une énigme pas difficile. Comme je vous ai dit, le jeu est... Il y a des fois, il faut un petit peu réfléchir. Mais, il est plutôt accessible. Ce n'est pas un jeu qui va vous faire galérer. Cela devrait suffire. En tout cas, au début, quoi. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le jeu va nous proposer jusqu'à la fin. Là, c'est un live découverte. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura peut-être un let's play en live dessus. Je n'en sais rien. Après, ça pourra être un let's play non YouTube. Donc, des let's play que je ferai en après-midi, etc. Enfin, ceux qui me suivent savent de quoi je parle. En tout cas, c'est cool d'avoir des jeux en avant-première. Merci encore à Gamesplanet, d'ailleurs. A Gamesplanet, il n'est pas que. Merci aussi aux développeurs du jeu. Vous en pensez quoi, vous, pour le moment du jeu ? Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations aux alentours de la boutique. Pour le style de jeu que c'est. Je ne vous demande pas de le comparer avec du GTA ou autre. Vraiment, pour le style de jeu que c'est, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon jeu par rapport à son style ? Encore une fois, je veux vraiment que vous dites par rapport à son style. Ou est-ce que vous trouvez qu'il y a mieux ? Parce que moi, après, ce n'est pas le style de jeu auquel je joue le plus. Je vous l'avouerai. Mais c'est un style de jeu que j'apprécie de plus en plus maintenant. Parce que techniquement, on a vraiment des trucs plus accessibles et très jolis. Donc, allons dehors. Donc, petit chargement. La laitue, 4 pence ! 4 pence seulement, la grosse laitue ! Non, elle, elle n'était pas là tout à l'heure. On va aller lui parler. On va l'inspecter avant. Cette femme semble être une fumeuse. Bah, c'est des enquêtes, Arcane. C'est sûr que ce n'est pas non plus de l'action, etc. C'est vraiment un jeu de réflexion. Tout simplement. Il y a un truc avec ces carottes, là ? Ah, non. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Après, voilà, il y a aussi l'ambiance du jeu. Qui fait très, très vieux. Enfin, c'est... Je crois que c'est en 1990, quelque chose comme ça. Demandez le prix des salades. Dire que les fraises ne sont pas fraîches. Demandez quel était son lien avec la victime. Je vais demander ça. Vous connaissiez bien, Alice Hachar. Qui vous êtes, vous, d'abord ? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger, c'est sûr. Avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein ? Bah, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime, hier ? Non, je ne l'ai pas vue. L'accusé de se moquer de vous, demandait gentiment de coopérer. Il m'a demandé gentil. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais ? Pour votre belle moustache ? Mais oui. Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Je vais dire que la victime est venue la voir. Dire qu'elle est allée dans le tabac. L'accusé de mentir. Je vais lui dire qu'elle est allée dans le tabac. Je sais que vous êtes allée au tabac, hier. Et alors ? De rappeler son devoir de dire la vérité. L'accusé du meurtre. On ne va pas l'accuser, quand même. Alors, c'est votre devoir de me dire si vous avez vu quelque chose d'anormal. C'est pas à vous qu'allez me dire mon devoir. Allez, dégagez de mon étalage. Bonne question, Pumpkett. Je t'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas un grand connaisseur d'Agatha Christie. Ok. Je t'avoue que je peux parler à un inspecteur. Là, non ? Non. Je ne peux pas. Eh bien, dis donc. Désolé, je suis encore un peu malade. Bon. Madame. Je sais bien que vous n'allez pas bien, mais... Vous n'avez pas de larmes en plus. Est-elle sincère ? Regarde BC. Le mouchoir est... Ténichon. Non. Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Oh, t'es fragile. Vous êtes con sur le tchat, vraiment. Par le pouvoir de l'Afrique. N'importe quoi. Demandez quel est son lien avec sa tante. Exigez qu'elle arrête de pleurer. Euh, non. On ne va pas exiger ça. Vous aimez beaucoup votre tante, n'est-ce pas ? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Demandez si sa tante avait des enfants. Déduire que l'héritage est pour elle. On ne va pas dire ça, non plus. Votre tante n'avait pas d'enfants, n'est-ce pas ? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Ascher ? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre tâti. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Demandez si Alice craignait son mari. Demandez s'il était prévisible que son mari passe à l'action. Le tchat. Vous allez choisir aujourd'hui. On fait lequel ? La croix ou le Y ? Dites-moi. Enfin, X ou Y du coup. Parce que la croix ou le Y. Première réponse, premier choix que je ferai. On attend le tchat Y. Vous ne devez pas être surprise de ce qui est arrivé. Ah mais si. Parce que voyez-vous, il faisait le méchant. Mais jusqu'à hier, tout ça n'était que menace en l'air. Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait. La queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Dire que le divorce aurait été une solution, demandez si Alice allait bien. Votre tante était-elle en bonne santé ? Elle avait la gorge fragile. Mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. Franz Asher travaille-t-il ? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer, alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il ? Ma tante lui donnait 5 shillings par semaine. Demandez si Franz la forçait à lui donner de l'argent. Demandez si sa tante avait une raison d'aider son mari. Pourquoi entretenir ce feignant ? C'était son mari. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien. Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle ? Avec plaisir. Finalement, ce Franz Asher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Jap. D'autant qu'Alice Asher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un parler de Sherlock, que ça ressemblait à Sherlock. J'ai envie de dire que Sherlock était sûrement un concurrent à Agatha Christie. C'est un peu dans le même style. La même époque, tout ça. Voilà. Monsieur semble bourré. Il va falloir attendre qu'il cuve son vin. Je vous le confie, Poirot. J'ai deux ou trois choses à vérifier. Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. Arcane ? Est-ce que c'est toi, Arcane ? Dis-moi, Arcane. Est-ce que tu as une moustache ? Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Un moyen de le dégriser. Eh bien, on va sortir. Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien à l'intérieur pour le dégriser. Et là, il y a une petite bouteille. Une petite bouteille d'alcool. Il me semble. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. Intéressant. Une bouteille... Oui, oui, j'ai compris. Je voudrais la ramasser. Madame, est-ce que je peux prendre votre bouteille ? Ah, vous revoilà ! J'ai rien à vous dire. Madame, vous allez me parler autrement maintenant. Sinon, coup de tête, balayette, manchette. J'aimerais bien prendre ça, moi. Une bouteille de vinaigre. Oui, on a compris. Merci. Ouais, on a compris aussi. Les fraises ! Sipens la livre ! Donc, je devrais peut-être la prendre quand elle ne sera plus là. Je demande au flic de l'occuper. Je veux bien essayer. On ne peut pas accélérer, par contre, la vitesse de marche du personnage. En même temps, c'est vrai que je le vois mal courir. Ah, je sais. Peut-être qu'il faut que j'augmente mes points de charisme. Enfin, de trucs, là. Pas de charisme, de... J'ai oublié. Peut-être qu'il faut que j'augmente ça. Ah, par contre, il me manque un indice. Qu'est-ce qui me manque ? Et celui-ci, est-ce que je peux le faire ? Non, il me manque un indice aussi. Donc, on va chercher plutôt un indice qu'on aurait... qu'on aurait raté. Donc, sûrement dans la dernière pièce. On va voir ça. Quoique, ici, je n'ai pas inspecté. On va essayer. C'est le carnet d'Alice Hacher. Voilà qui est intéressant. Il contient certainement des informations sur ses éventuels créanciers et débiteurs. Effectivement. C'est intéressant. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui lui devait de l'argent qui l'a tué. Baudelet. La marchande de fruits a des dettes, elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. Effectivement. Meryl Rower a dit la vérité. Il faut qu'on parle. Mme Hacher, verser régulièrement de l'argent à son alcoolique de mari. En fait, ça, on ne l'avait pas tout à l'heure parce que c'est lui qui a fait tout tomber. Ce mec bourré, il est rentré. Donc, forcément, on n'avait pas tout ça. Voilà. Là, je peux sortir. Bon, madame. Il faut qu'on parle, là. L'accusé de vendre des fruits pourris. Non. L'accusé du meurtre d'Ali Hacher. Ouais, il y a des fruits pourris. Quoi ? Demandez plus d'explications. Expliquez-moi cela. On va prêcher le bref pour trouver le faux. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc, elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Sérieux, elle est morte. Votre livre de compte vous sauve la mise. Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Jap de vous arrêter pour une nuit ou deux. Le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison ? En prison ? Non, c'est pas juste. J'ai rien fait. Bien. Alors, je compte sur votre totale collaboration. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Écoutez, j'ai pas tué Alice, je le jure. Mais c'est vrai que je suis allée dans sa boutique hier. Hum, à quelle heure ? 6h du soir ? Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises dès que j'en aurais. J'ai été livrée tard, vers 6h. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue ? Elle n'était pas dans sa boutique. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retournée. Demandez si elle s'est inquiétée. Demandez ce qu'elle a vu dans le tabac. Demandez si elle s'est inquiétée. Elle doit être amie. Le médicament qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais c'est Ouassist. Asher, entrée dans le tabac hier en fin d'après-midi. Bah non. Faut dire qu'Aster, la rue est noire de monde. Et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac. Ok. Moi, je prends cette bouteille maintenant. Ah, c'est sûr. Curiosity. Je vous en prends votre bouteille un moment. Prenez. C'est avec ça qu'Alice des Soulaisces. D'ailleurs, elle ressemble un peu à Marine Le Pen quand on regarde. Elle la met en blonde, elle a la même tête. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Allez. YOLO. YOLO. Alors, pouvons-nous réduire cette plage horaire et pourquoi ? D'accord. Donc là. Voilà. Normalement, j'en ai d'autres encore. Non ? J'ai fait les deux ? Voilà, j'en ai encore un. Alors, que faisait Mme Asher lorsqu'on l'a tué ? Le corps a été découvert. Non ? Des paquets ? Je pense qu'elle devait vendre des cigarettes. Quelqu'un a demandé des cigarettes. Vers 11h ? Non ? Il doit être un des deux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même folie. L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Au début, je l'ai fait en mode YOLO, etc. Mais même là-dedans, il y a de la réflexion à faire. Ok. Parce que sinon, vous allez galérer quand il y a autant de cases. Forcément, il faut réfléchir. Quand il n'y en a que deux, vous pouvez y aller en mode YOLO. Mais quand il y en a trois, quatre, là, il faut s'intéresser un petit peu plus à ce qu'il y a écrit. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Oui. J'ai le moyen de le dégriser. Bouteille de vinaigre dans ton pif. Apparemment, ça vous fait beaucoup rire la référence à Marine Le Pen. Les amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Tuée à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manque pas d'audace. Mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Personne n'a rien vu, n'est-ce pas ? Ou tout et n'importe quoi. Je me trompe ? Non. Bien. Il est temps d'interroger ce bougre d'Ascher avant qu'il ne se rendorme. Eh oui, monsieur. Je vais vous interroger. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ils prennent vraiment n'importe qui dans la police. Tu veux une balle dans la tête ? On va l'observer. Cet homme est plutôt mal en point. Il semble blessé en plus. Le dernier indice. Cet homme s'est battu et il sent l'alcool. Ça, il fallait s'en douter, vu son état. Proposer une cigarette. Demander ce qu'il faisait hier soir. L'accuser d'avoir menacé sa femme. On va faire le flic gentil. Une cigarette, cher monsieur ? C'est quoi ? Une cigarette parfumée ? J'en veux pas. Bien. J'essayais d'être aimable. Mais vous avez raison. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez menacé de tuer votre épouse et voilà qu'on la retrouve assassinée. Bah, prenez pas ça au sérieux, monsieur. Juste des paroles en l'air. On s'entendait pas si mal. Si tout allait bien avec votre femme, pourquoi ne viviez-vous pas avec elle ? C'est elle qui s'est sauvée. Pas ma faute, monsieur. Il y a aussi un truc qu'il faut faire très attention. Quand on nous parle, au-dessus de la tête du personnage à qui on discute, il y a écrit ce que notre personnage, comment il le ressent, ce qu'il nous dit. Par exemple, menaçant, sincère, etc. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment important, je pense. Demandez si sa femme avait un amant d'accuser de maltraitance envers sa femme. J'ai demandé... Je sais pas. Le tchat. Quand je sais pas, vous choisissez. Croix ou triangle ? Première réponse. Premier choix qu'on fera. On attend le tchat. Que va-t-il choisir, ce fameux tchat ? Amant. D'accord, donc croix. Ah, les femmes sont volages. Est-elle partie avec un autre homme ? Volages ? Vous parlez bizarre. Qui est sûr ? C'est que si ma femme avait vu un autre homme, j'aurais mis une oracle. Intéressant. Et que faisiez-vous hier en fin d'après-midi ? Je me souviens plus. On est poliment de coopérer, l'accuser d'ivresse. Le tchat. Allez, soyons fous le tchat. C'est la fin du live. Vous allez choisir... A partir de maintenant, tous les choix que je dois faire, c'est vous qui les choisissez. Donc, dès qu'il y a un choix, sans que je vous le dise, vous me dites croix, etc. Ivresse, ok. Ivresse, ivresse, donc triangle. Vous aviez encore bu ? Ah, bah, un petit coup de temps autant, monsieur. Il faut bien. Et vous n'êtes même pas capable de vous souvenir comment vous avez déchiré votre veste. Je l'ai coincé dans une portière. Bientôt, une fois qu'on aura fini le chapitre, et c'est la fin du chapitre, et ça fait déjà une heure qu'on est en live bientôt, Arcane. Eh oui, tu n'as pas vu le temps passer. Pourtant, le jeu, tu n'as pas l'air de le porter dans ton cœur, mais oui, le jeu, tu n'as pas vu le temps passer, mon cher Arcane. Donc, c'est que ça t'a plu, en fin de compte, inconsciemment. On est presque à une heure de live, Arcane. Eh oui, c'est ça. Donc, dites-moi, là, vous m'avez dit X, je crois, Albi a dit X. Asher, regardez-moi en face et avouez que vous vous êtes battu. Je vous regarde, je vous regarde. Mais non, je ne me suis pas battu. Vous avez raison. Vu l'état dans lequel vous êtes, vous n'avez pas dû beaucoup vous défendre. Quelqu'un vous aura donc mis une bonne raclée. Une raclée ? Pour ça, non. D'accord, il m'a déchiré la veste et poché un oeil, mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était. Très intéressant. Qui est cet autre que vous avez frappé ? Bon, je crois que je ferais mieux de tout raconter. Hier après-midi, je suis allé trouver Roderick Tanner. On avait fait une mise commune pour un combat de chien. Paris clandestin, bien sûr. Oui, monsieur. Chien qu'on avait joué a gagné. Roderick a touché l'argent et a pas voulu me donner ma part. Et vous vous êtes battu ? À quelle heure cela s'est-il passé ? Dans les 6 heures du soir, je dirais. Et à l'autre bout de la ville. Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme. Effectivement. La libide Asher semble tenir. Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu. Ce qui est certain, c'est qu'Acheur est une brute et qu'il battait sa femme. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée ABC. Faisons le point, Hastings. Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client. Il ne l'a pas tué pour voler. Cela semble assuré. Je vous suis sur ce point. Et l'assassin a signé avec un livre ABC. C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris. Le pourquoi reste un mystère, effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. Et donc, on va la faire, la reconstitution. Alors, on est dans du crime. Les actions que le tueur a pu faire. Ok. Le tueur entre dans la boutique. Alors là, je vais faire les choix. Je pense que le tueur, il va avancer. Madame Hacher se retourne et accueille son client. Madame Hacher a une tête qui fait peur. On va commander parce qu'elle est morte avec un paquet de cigarettes dans la main. Donc, forcément... On lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. On retourne le livre. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Astings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Et donc, on a terminé le premier niveau du jeu. Et on va voir ce qu'ils vont dire. La libide à Hacher est solidée. Nous n'avons pas d'autres suspects. À qui d'en profite ce crime ? Elle n'avait pas de dette. Elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Hacher. On ne lui devait pas d'argent. Justement, ce crime ne profite à personne. Pas de doute. Le meurtrier est fou. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien. Nous rentrons à Londres. En nous dépêchant, nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02. Vous venez ? Non, malheureusement, j'ai des choses à voir avec la police d'Handover. À bientôt, alors. Vous venez, Astings ? Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. Ça dit qu'on ne sait pas qui est le meurtrier arcane. Mais on sait que les gens qu'on pensait avoir des doutes, ce n'est pas eux. Poireau. Poireau. Donc, si vous voulez que je fasse la suite du jeu, n'hésitez pas à me le dire. On pourra peut-être le continuer après Life is Strange, pourquoi pas, si ça vous intéresse, ou plus tard. Cher monsieur Poireau, eh bien, qu'en dites-vous ? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Handover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas ? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexil sur mer. Date, le 25 courant. Nous nous amusons follement. Bien à vous, ABC. Donc, on a la lettre B. Donc, on va sûrement en recevoir un troisième en jeu. Donc, le jeu vous intéresse quand même un pari égalier, alors. Je vous avoue que ce n'était pas gagné. Et visiblement, le jeu vous intrigue autant que moi, en fait. Et je pense que le jeu vous a surpris autant que moi. Ce n'est pas un jeu que j'attendais. Euh... Un peu de fraîcheur. Quand Gamesplanet me l'a proposé, je leur ai même dit que je ne connaissais pas du tout la saga, etc. Donc, voilà. C'est... C'est... Une grosse découverte pour moi. Examinons ça de plus près. Et donc, voilà. C'est assez intriguant. Et voilà. Je pense que, tout comme moi, vous voulez tous savoir comment ça se termine, quoi. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Bah, Arkane, si tu veux voir la suite. Pourquoi tu veux voir la suite, alors ? Parce que tu dis gagner, gagner. Trois petits points. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu as bien dit, après Life is Strange, pourquoi pas ? Donc, tu veux voir. Examinons les caractères de ce mot. Examinons les caractères... Alors, And, il faut que je retrouve And. Il faut que je retrouve And dans... Euh... Là, il y a And, mais est-ce que... Oui, le A semble assez particulier. En revanche, les caractères des deux mots ne correspondent pas. Hum... Hum... Le W n'est pas parfaitement imprimé. Ah, je suis désolé, cette énigme, je ne l'ai pas faite en solo. Donc, euh... Donc, voilà. Là, il y a le W encore. Bien sûr. Les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Donc, on est bon, là, normalement. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. D'accord. Donc, bah, le I, tout simplement. Oui, ce I est étrange. Bien. Comparons cela à l'autre courrier. Hop. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Regardons ça de plus près. Il y a le point-virgule. Euh... Oui, le A semble assez particulier. Bien. Comparons... Oui, c'est bon. On a compris. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Et voilà. Donc, on va se quitter sur cette petite énigme. Après ces dialogues. Les deux courriers ont été écrits sur la même machine. Ils présentent les mêmes caractéristiques. Vous m'étonnez, Poirot. D'habitude, vous rechignez et examinez des preuves matérielles. Mais cette affaire n'a rien d'habituel à Stings. Il ne faut négliger aucun élément. Donc, je ne sais pas du tout, par contre, quelle est la durée de vie du jeu. Ça, je vous avoue que là, je ne sais pas. Donc, qui a-t-il de particulier dans le meurtre d'Angover ? Le vol n'est pas le... La première victime s'appelait Asher. C'est vrai que ça commence par un A. Du coup, c'est même A. Alice Asher. Attendez. Je pense que... Non, c'est donc le premier truc que j'ai mis. Ah bah voilà. Parfait. Andover et Alice Asher commencent par un A. Ah oui. Ça, c'est... C'est tout à fait logique. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose ? Je crois, oui. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir, Jap. Je vous expliquerai là-bas. Et voilà. On va voir la prochaine map. Et je vous quitte là ensuite. On le sent, il l'a déjà vu, non ? Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le contrôle du système bancaire. Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent ? En bas de page, Andover, meurtre d'une buraliste. Ah, j'ai débloqué un trophée. Pas de doute, Astings est en train de devenir chauve. Oh ! Il est peut-être temps d'aller à Scotland Yard ? Eh oui, allons-y. Je suppose que je dois aller à la porte. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que, voilà. Vous voyez, je vais juste d'y aller. Il a été tout seul. Pas besoin de le contrôler. Et donc, voilà. On va se quitter là, sur cette map plutôt sympathique. J'ai envie de vous dire. À Scotland Yard, s'il vous plaît. On va voir à quoi ressemble Scotland Yard. Et voilà. Donc, nouvelle scène d'enquête. Et moi, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère vraiment que le jeu vous a étonné. Et puis, je vous dis, logiquement, à demain pour, je ne sais pas, on verra. Soit du Life is Strange, soit du Secret of Mana, si Nightmare est disponible. J'espère que le jeu vous a plu. Parce que, moi, il m'intrigue ce jeu. Alors, ok, ce n'est pas le jeu de l'année, etc. On est d'accord. Mais il est sympa. Je trouve que c'est un jeu sympa, qui se joue tranquillement, sans se prendre la tête. Quand vous voulez un jeu qui n'est pas un jeu d'action, je trouve que c'est un bon jeu pour se détendre. En plus, les musiques sont agréables, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, Nightmare me dit qu'il est disponible. Donc, demain, peut-être du Life is Strange, du Secret of Mana. On verra. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un live. Comme d'habitude, s'il n'y a pas de live, je vous tiens informé sur les réseaux sociaux. Et voilà. Bisous, bisous. À demain. Et encore une fois, merci à tous d'être venus. Vous étiez nombreux, c'est cool. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.